Merci, merci Monsieur le Président. Donc je vais passer la parole à mes collègues qui vont vous poser des questions et puis voilà, exactement, vous serez quatre pour y répondre. Permettez-moi de vous en poser quelques-unes en préambule. Vous nous avez donc fait part dans vos constats de la forte empreinte du transport routier. Avez-vous dans vos chiffres fait la répartition entre le transport routier, le fret, marchandises particuliers et quand auriez-vous des préconisations par rapport au nouveau modèle de mobilité qu'on pourrait proposer ou du moins nous avons aujourd'hui l'ambition de développer le véhicule électrique. Et en termes de gaz à émissions de GES, ça pourrait être entre autres une piste que nous souhaitons développer. Il y a également effectivement l'Europe qui est en train de préparer une directive qui devrait contraindre ou du moins imposer un certain nombre d'éléments aux États pour le développement du véhicule électrique et notamment l'installation d'infrastructures à cet égard. Vous donc, dans vos constats également, vous dites que le développement des énergies renouvelables est en augmentation mais qu'effectivement, l'aspect économie d'énergie a moins été traité dans cette problématique-là. Donc, faut-il aussi avoir des dispositifs particuliers envers comme cela a été fait pour le développement des énergies renouvelables financières sans temps pour développer l'aspect économie d'énergie et également par rapport à la gouvernance. Vous avez effectivement émis un certain nombre d'observations par rapport à la gouvernance. On a bien compris votre souci d'avoir plus de transversalité, du moins de soumettre plus de transversalité. Mais pourriez-vous aller plus loin dans les observations quant à la gouvernance puisque, comme vous le savez, nous sommes à la veille du texte sur la transition énergétique et effectivement, tout ça pourra nourrir notre réflexion. Et puis, permettez-moi de vous interroger sur l'hydroélectricité puisque vous dites qu'effectivement, il ne faut pas noyer plus de villages maintenant. Je crois que l'hydroélectricité... Ce n'est pas dans le rapport. Non, 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 mais j'ai bien entendu, mais je crois qu'on peut déborder du rapport et de pouvoir, notamment sur les énergies renouvelables, s'interroger sur cette énergie qui, effectivement, a la capacité de stockage qu'elle n'a pas et est renouvelable, qui aujourd'hui, certes, fait partie des premières énergies renouvelables dans le mix énergétique que nous avons. Donc, pourquoi pas l'étendre ? Alors, bon, je crois qu'il faut ôter de là l'idée ancienne, permettez-moi de vous le dire, de dire qu'aujourd'hui, le développement de l'hydroélectricité passerait par le fait que l'on noie de nouveaux villages. Je crois qu'il y a encore des capacités, me semble-t-il, ne serait-ce que dans les nouvelles technologies, la capacité de pouvoir produire plus, mais même avec la même capacité que nous avons aujourd'hui de stockage de l'eau. Et également, je crois qu'il y a encore des projets, me semble-t-il, j'ai cru entendre dans les montagnes, puisque je suis également une élue de la montagne qui pourrait être à même à développer, et également au-delà des montagnes, sur les fleuves, tout en respectant, puisqu'on a bien conscience que le développement de l'hydroélectricité doit se faire également dans le respect des cours d'eau et de toute la thématique qu'il y a autour de l'hydroélectricité. Donc, je ne vous demande pas de réponse là-dessus, mais effectivement, c'est quand même un aspect sur lequel il va falloir se pencher. Et juste... Non, je crois que j'ai fait le tour et je pense qu'effectivement... Oui, l'empreinte, effectivement, c'est vrai que ça risque d'être compliqué, mais je trouve que l'idée est fort intéressante de pouvoir, à un moment donné, changer le curseur et les critères d'intervention par rapport à l'empreinte écologique que chaque individu, et au-delà des individus que nous produisons sur le territoire. Alors là aussi, peut-être des pistes un peu plus précises quant à la capacité de mettre en œuvre ce nouveau système d'évaluation et de mise en œuvre sur l'efficacité de nos dispositifs.